salut salut j'espère que vous êtes toutes bien aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vivre une expérience culinaire où deux équipes s'affronteront la première équipe celle des filles est composé de aurore et de tatiana contre l'équipe des garçons composé d'alexandre et d'axel ils seront jugés pour leur goût et l'esthétique de leurs plats et desserts à votre avis qui seront les grands gagnants dites nous en commentaire quelle équipe vous soutenez et qu'il est qu'elle équipe gagnera d'après vous les points c'était plus ou moins à 10% plus ou moins donc les gagnants bon bonjour moi je m'appelle aurore j'écoute du temps bientôt 19 et aujourd'hui je vous préparais une lasagne et comme dessert à brownie bonjour je m'appelle alexandre j'ai 18 ans et moi je vais vous préparer un plat à base de banane plantain qui vient d'amérique du sud et comme dessert des pancakes je vais faire la sauce d'abord par la sauce un peu chili je vais commencer par la viande à chili donc dedans on va y avoir de la bolognaise et je vais assaisonner un peu on est très important il faut se laver les mains je me suis déjà lavé les mains je suis arrivé avant toi voilà tu viens de dénager la guerre en fait oui clairement après nous on est préparé la quantité à mettre parce que tu connais pas ouais on oublie tu vois on oublie ce qu'on va mettre moi c'est tout dans la tête ouais moi pour les autres c'est dans la tête c'est juste la sauce comme ça en attendant je vais faire la sauce béchamel c'est bizarre elle est prête ta fille là mais t'inquiètes une alors qu'aurore est en train de finir son plat alexandre est à peine en train de commencer le sien c'est bouillir les bananes c'est italien les lasagnes je pense écoutez moi les italiens ouais ce gars là il détruit votre culture vous savez il a fait quoi non c'est sud-américain déjà ce que j'ai fait et il a mis des banales plantes à dans la lasagne vous inquiétez pas vous inquiétez pas il détruit la culture africaine non c'était excellent vous n'avez pas goûté vous ne pouvez pas juger les italiens mettez lui dans la sauce vous n'avez pas goûté vous ne pouvez pas juger je suis désigné moi à part j'ai fini il reste qu'à mettre fromage râpé c'est important c'est le goût c'est pas le temps de préparation les gars on va dire ça au chef au restaurant c'est le temps là mais là on est au restaurant non non voilà il ya des gens existants ici personnellement c'est fini et toi je faisais la sauce d'abord du coup le temps qu'elle décongèle un peu après je vais augmenter le feu parce que la preuve elle pourrit ces trucs nous nous réfléchissons en attendant dans les toujours à la main j'ai fini ma lasagne est prête moi je suis là mon dessert je suis là mon but c'est le goût c'est le goût ma gueule tu vas au micro onde maintenant ouais je vais au micro onde t'as ta fille tu vas ramener les 200 là c'est de l'huile oui moi je fais mon dessert moi je fais encore mon plat c'est vrai je suis d'accord mais bon mais t'es pas encore là on va se dépêcher hein c'est bon ouais ouais on peut goûter toujours goûter pour savoir si vous avez mis assez non ça va ça va ils vont pas être déçus ils vont pas être déçus t'es confiant là tu penses que tu peux battre Aurore Aurore c'est une petite chose qu'est ce t'en pense Aurore moi je pense juste qu'il a pas fini son plat tout ce que j'ai à dire c'est bien beau hein mais le goût le goût n'oubliez pas on juge le goût le goût m'en attendant les invités arrivent ils sont là ils arrivent quand même c'est bon 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 j'ai oublié je voulais faire un tiramisu mais je me suis hier ah ouais c'est bon un jour au frigo c'est bizarre c'est bon si je connais ma recette c'est juste les quantités pour que ce soit bien prêt parfait tu vois fallait juste que je me regarde un peu sinon moi je connais ma recette je connais ma recette bon on a pas l'air de te croire hein elle va goûter mes pancakes elle va voir elle va voir Non, parce que moi, tu disais, ouais, moi, 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 mais là, tu regardes, moi, c'est bien. Je me prête de juste un peu lever, et puis, je vais juste faire mes bananes, je vais devoir les écraser, puis les mettre sur un film plastique, mettre la viande, un peu de fromage, fermer, prenez une assiette, faire un peu comme, vous allez voir, vous allez voir. Ici, le contour, il n'a pas de goût. Je peux voir, tu vas mettre quoi dans des bananes, si je vous mette. Madame, madame, non, c'est vrai, on assaisonne, on assaisonne, c'est pour qu'en fait, tu vois la pote, si le contour, ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon du tout, il faut assaisonnez un peu. Bizarre un peu, vous regardez, bizarre un peu. Paprika. Madame. Paprika. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous me juger, mais quand vous allez manger, vous allez dire, oh, purée, Alexandre. Il y a un problème ? Non, mais je regarde. Il faut goûter. Je ne sais pas, c'est un plat latino ou quoi ? Ouais. Quel pays ? Je ne sais pas te dire, mais je sais que c'est Amérique latine. Je veux dire, on dirait de la laine à ça. Je prends des risques qu'on ait, on aime. Ouais, on ne peut pas des trucs que tout le monde connaît, de lasagne. Non, ça ne pique pas. On dit, on est original, on teste. Moi, je n'ai pas parlé de ton plat, je fais grandir. Non, non, moi, je n'ai pas piqué, c'est juste que nous, on est originalité, tu vois. Toi, c'est bien, tu as fait, si c'est bon, c'est bon. Je vais faire un peu une omelette, mais une omelette bizarre un peu. C'était le premier, c'était un petit test. Ne vous inquiétez pas, les prochains, vous allez voir, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Il y aura passé pour tout le monde, je vais devoir couper les trucs en deux. Les quatre, il y aura passé pour tout le monde. C'est un petit technique. Non, en fait, en vrai de vrai. Il y en a un là, un deuxième, un troisième, un quatrième, mais c'est bon. Ça ne s'écrasse pas bien. Je crois que ça stresse. Ça ne stresse pas. C'est juste... Je me pensais que c'est de la bouillie. J'ai dit, en vrai de vrai, avec ce qu'il y a, je peux faire des lasagnes ou bananes. Sauf que, il n'y a pas de bananes frie. En interview, tu n'avais pas dit ça. J'ai dit un plat à base de bananes. Est-ce que je dis quelque chose ? Là, tu dis lasagnes, là. C'est ça, un plat à base de bananes. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire une lasagne. En fait, il y a du coup une base de macemba écrasé. La miande, macemba, fromage, pépites. T'inquiète, mon gars. Maintenant, c'est des lasagnes ou macemba, ne vous inquiétez pas. Ça va être bon, ça va être bon. On va te faire un petit peu. Tu peux nous expliquer ? En gros, c'est des lasagnes, mais on aurait dit que c'est plus comme un gratin. Ne vous inquiétez pas. En fait, regardez là en bas. C'est des macemba, bouillis, viande. On va aller insulter le, insulter le, fromage, fromage. De toute façon, ce n'est pas congolais, c'est sud-américain. Du coup, voilà. Et tu connais les latinos. Et voilà, on va mettre ça au four. Le fromage va bien fondre. Pépites, pépites. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la présentation, j'avoue, j'avoue, c'était bien présenté. Et pour ça, moi, je vais donner un 8. Pour la présentation, je mets un 7. C'était bien présenté. Pour la présentation d'or, je lui mets un 7 parce que c'était quand même bien présenté. Ça aurait pu être mieux, mais c'était très bien présenté. C'est une lasagne à la Bolognese. C'est simple. Bon appart. Bon appart. Petit. Bon appart. Comme ça, c'est carré. C'est bon. C'est bon au foin. 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 Là, j'ai un peu peur. Je suis pas moi sûr. On sent les épices. On sent les épices. ça pique un peu au quartier ça pique un peu au quartier non on sent les épices ça c'est vraiment la cuisson du quartier t'as chaud en vrai de vrai depuis que les gens n'ont pas encore goûté il est un peu chaud mais il a fumé j'avais faim il est mal il est mal je sais pas pourquoi mais il est mal oh il est mal je sais pas il a du mal il a bien on le sent on le sent un peu trop très sympa j'ai chaud moi aussi j'ai chaud je sais pas si ça va plaire j'ai changé mon plat j'avoue il y avait un peu trop de poivre du coup ça dérange un peu mais c'était bon du coup je vais un petit set pour le goût 6 et demi trop de poivre genre ça piquait comme ça les feuilles là la toute dernière elle était encore dure elle était pas cuite c'était un bon plat c'était bien cuisiné il y avait un peu trop d'épices je pense que c'est lâché sur les épices il y avait un set aussi des ennemis qui ont volé par arrêtez je vais cracher arrêtez un 4 pour la présentation un 4 peut-être arrêtez ouais c'est sérieux là il y avait des marquées pas dedans on va avoir une petite pince s'il vous plaît moi je serais pas beau c'est très beau c'est très beau moi je donne moi je donne un 4 parce que la sauce la sauce elle connait de ouf et la part elle était un peu bizarre en présentation franchement ça va c'est méchant ça avait l'air bon en présentation on va dire je mets un que je mets un un 6 je sais pas si vous allez aimer mais voilà un peu d'aveille avec des bananes plantins voilà du coup bon appétit à vous j'espère que vous allez apprécier bon pour la présentation de mon assiette on va dire qu'Alex voilà il s'est pas foulé hein je lui mets un un ben si je veux un 5 ouh bon je suis un type Les gens ne sont pas habitués au Val d'Infantin Parce que ça ne les a pas plu Après, ça ne peut pas à tout le monde Je m'attends à des 4, à des 3 Tu t'attends à 4 en plus En vrai, j'avoue, ça ne peut pas faire à tout le monde C'est dur 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 Dans la grille, on prend des risques On ne peut pas faire à tout le monde C'est dur Montre, moi j'aime bien Je pense que... Ça va en plus Non mais je n'ai plus peur Il faut qu'il se rattrape sur tes desserts Je compte sur tes desserts C'est dur C'est dur J'sais pas, horreur que j'vois qu'elle termine le plat C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Il s'est dur Non non parce que moi Moi c'est ma Давente C'est dur Moi j'ai juste mal au wären C'est dur Parce que non Lan on Dire que je vais massacrer comme là Mais non Pour le goût pour le coup moi je mets un 6 le goût ça va c'est juste qu'il manquait un peu de sauce et les bananes étaient un peu trop dures et pour le goût un goût, un goût t'as peur non franchement la viande à chair était bonne les bananes moi je crois que c'était des pommes de terre et ce qui a rattrapé le goût c'est le fromage donc je lui mets un 5 sinon pour le goût c'était déçu on s'est pas fait mes plats je pense que ça c'est vu je lui mets un 4 bon pour la présentation j'avoue que c'était dans des belles assiettes je l'ai bien mis du coup je mets un 7 bon alors pour la présentation moi je trouve que c'était bien présenté elle a bien amené ça je vais mettre un 7 pour la présentation donc pour la présentation je mets un 8 parce que c'était cute dans un petit... bref bonnie chocolat quoi ? au lèvres ? euh non chocolat au lèvres pour les trucs qui dévaillent je crois ah bon ? ah bon ? il a grave exagéré il a grave exagéré regarde toi c'est un peu dur c'est un peu dur c'est un peu dur c'est un peu dur mais c'est toujours dur ça j'entends beaucoup c'est à cause de lui il est en retard regarde comme il fait genre oh mon dieu rien prends 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 ouais 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 j'ai dit que je mens pas je mens pas frère non j'ai pas rassur moi je suis parfait j'ai dit la vérité franchement c'était un peu c'était un peu sec franchement c'était un peu sec et euh c'était bon hein mais pas assez pour donner de très bonnes notes du coup je mets au milieu je mets un 5 et pour le goût le goût le goût était c'est bien préparé les trucs sont bien dosés et tout mais euh c'est un peu trop sec je pense du coup euh comme le goût était mais que c'est un peu trop sec et j'ai pas pu finir le plat pour ça voilà euh je mettrai un je mets un 6 et euh pour le goût c'était pas trop sucré et c'était pas euh sans goût non plus et comme j'aime bien le chocolat c'était sec mais les brownies normalement c'est un peu plus sec que les gâteaux on va dire donc euh je mets un 7 pour la présentation je vais mettre un œuf j'avoue c'était beau c'était joli c'était un bon goût j'avoue pour les pancakes pour les pancakes de Alex franchement 10 pour la présentation parce qu'il a fait un effort incroyable de toute façon c'était bien présenté je suis un peu mitigée parce qu'à ce qu'il c'était pas son idée donc euh c'était de l'inspirer tout des autres je lui mets un 7 wow quelque chose de sympa j'essaye de le rattraper et après le coup j'avoue que voilà voilà t'as fait un truc bien bien sympathique je peux m'enlève on m'a trop lusé sur beaucoup de plats j'espère que c'est bon c'est blanc voilà je me rattrape les gars je me rattrape j'ai un peu le goût du cramé dans ma bouche le cramé de quoi ? c'est pas le cramé c'est blanc c'est blanc là ? là ? tu veux ? oui 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 je vais le faire hein elle tire hein elle tire hein elle tire fort hein elle tire fort hein elle tire fort hein non moi j'ai confiance en Axel demain j'ai confiance c'est sûr t'as confiance tu vois après de toute façon là ça va aller j'ai confiance c'est sûr t'as confiance c'est sûr t'inquiète demain je veux beaucoup parler le plat que je vais faire demain ça va faire bah lui aussi bah du coup c'était la première fois mais il a échoué en plein de... non le plat il était pas échoué je trouve non pour dire la vérité pour dire la vérité pour dire la vérité pour dire la vérité je sais t'aurait été là non pour dire la vérité chacun ses goûts chacun ses goûts chacun ses goûts c'est tout non chacun ses goûts le goût peut-être c'était bon mais je sais pas je sentais un peu le cramé dans ma bouche pour le goût c'était bon c'était doux je fais un oeuf le goût ? franchement pour le goût je m'ai dissocié un peu c'était incroyable j'ai pas senti le temps du cramé j'ai parlé c'était bien j'ai même fini j'ai fini le dessert quoi j'en veux encore dans l'épisode d'aujourd'hui Alexandre et Aurore ont fini ex aequo avec tous les deux une moyenne de 6,8 sur 10 plats et desserts compris alors qui de Tatiana ou d'Axel apportera la victoire à son équipe rendez-vous samedi prochain à 20h pour la partie 2 euh... le dessert je vais faire un emprou j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie ah ouais terrible c'est quoi ce qu'il te dévoile là ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je me suis fait rattraper j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie c'est bon c'est bon